Salut les pémistes ! Aujourd'hui on va parler du buté et du pincé. C'est primordial parce qu'ils constituent les deux principaux jeux à la guitare et que vous aurez à travailler d'abord en buté puis en pincé chacun des pimas. Le buté sert à faire ressortir une mélodie quand il y a plusieurs voix. Il permet aussi au cerveau de calculer l'espace exact qu'il y a entre chaque corde afin de pouvoir jouer sans regarder sa main droite. Pour bien comprendre le procédé, posez votre pouce sur la sixième corde. Cela vous permettra de stabiliser votre main droite. Par la suite, il faudra que vous arriviez à buter sans avoir constamment votre pouce en appui. Posez l'un de vos doigts, par exemple l'index, le i, sur la troisième corde et jouez la corde de manière à ce que votre index vienne buter, c'est-à-dire vienne s'arrêter sur la corde suivante, la quatrième. La dernière phalange doit rester souple mais votre doigt finit sa course sur la corde d'après. C'est ce domino. Quand vous travaillerez en butée, les doigts à buter seront ceux dans une boule bleue, comme ici. Les autres doigts en boule noire ne pourront pas et n'auront pas à être butés. Commencez par travailler votre butée, le pincé viendra plus facilement après. Mais qu'est-ce que le pincé ? Le pincé est un jeu où l'on tire juste la corde avec le doigt indiqué, ce qui permet de laisser résonner les sons de toutes les cordes. Il est notamment utilisé pour faire des arpèges. On essaye ? Posez votre pouce sur la sixième corde. Votre main droite étant ainsi stabilisée, posez votre index sur la troisième corde, puis tirez la corde en refermant légèrement votre doigt vers l'intérieur de votre main, vers votre paume. La dernière phalange doit rester stouple et la main doit rester stable. Ce n'est que le doigt qui travaille. Pour résumer, et avec ces deux techniques, on peut dire que le butée permet de mettre la mélodie en valeur naturellement au-dessus de l'accompagnement, qui lui sera joué en pincée. Avant de conclure, il est nécessaire de parler de la question des ongles. Vous pouvez commencer la guitare quel que soit votre âge, sans ongles, et la majorité des guitaristes commencent de cette manière. Il les laisse pousser dans un second temps pour avoir une plus grande puissance de jeu et un son plus clair, mais ce n'est pas une obligation au démarrage. Si vous laissez pousser vos ongles, il faudra les tailler avec une lime, en épousant la forme du doigt. Vous attaquerez la corde à droite ou à gauche comme vous le souhaiterez, et comme votre professeur vous le conseillera. Et voilà, à vous de jouer, pimatez bien, et surtout, take fun !